Après les enseignants et le personnel de la santé, c'est le tour des magistrats de protester contre les mesures d'austérité prises par le gouvernement. Ces derniers ont décidé de lancer une grève de deux semaines. La décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale convoquée par le syndicat des magistrats du Tchad ce vendredi 28 octobre 2016 au palais de la justice de N'Djamena. Les magistrats remettent en cause la légitimité des mesures de redressement économique du gouvernement. Nos revendications, elles sont connues, de tout le monde, elles sont claires. Primo, nous avons demandé au gouvernement de retirer le décret 631 qui abat les indemnités puisque ce décret est illégal. Ce texte a été pris en méconnaissance des principes constitutionnels, législatifs et administratifs. Je le disais tantôt, un texte, un décret qui méconnaît les dispositions d'une loi alors qu'il devait plutôt s'arrimer aux dispositions de cette loi ne peut encourir qu'une annulation. La majorité présidentielle, quant à elle, appelle les syndicats au patriotisme et à la solidarité nationale pour sortir le pays de la crise sociale. Elle invite les partenaires sociaux au dialogue avec le gouvernement pour une issue pacifique. Les partenaires sociaux également sachent que les mouvements qu'on n'entend pas ici par là, à eux seuls ne résoudront pas le problème. Il faut s'asseoir, dialoguer et trouver des solutions idoines qui nous sortent de cette situation sans heure de peur qu'on aille à des situations imparables. Parce que nous n'avons pas besoin de crise autre que celle-là. Rappelons que le gouvernement du Théad a pris 16 mesures d'austérité en août 2016 pour réduire ses dépenses publiques en vue de faire face à la crise financière que traverse le pays suite à la chute des prix du baril de pétrole depuis deux ans. Parmi ces mesures, certaines ont suscité des tensions sociales dans le pays, notamment la suppression de certains avantages des fonctionnaires et la dissolution de certains services de l'État. Merci. Merci. Merci.